Générique Il est 13h ce dimanche, Madame, Monsieur, bonjour, voyons ensemble le sommaire de ce journal. Célébration du Maoli dans présence du président de la République à la Sanuatara. Les fidèles musulmans sont emmenés à méditer sur la nécessité de la recherche du savoir pour une bonne pratique de la religion, à l'image de la vie spirituelle du prophète de l'islam, le prophète Mahomet. Hommage au président de la République par le Grand Ouest, le témoignage de la reconnaissance du district des montagnes à la Sanuatara pour le développement et le bien-être social des régions du Tompi, du Guémon et du Cavali. Le témoignage de nos reporters à suivre. Et l'actualité internationale avec ce drame en Égypte. Une tragédie ferroviaire qui cause la mort d'au moins trois personnes, dont deux enfants. Les deux trains de passagers entrés en collision ont aussi fait 49 blessés, dont cinq sont dans un état grave. Bienvenue à tous. La sécheresse, la dégradation des terres et la désertification sur le continent africain ont causé de graves défis, considérant les répercussions sur les économies et les moyens de subsistance des populations, la sécurité alimentaire, les écosystèmes, mais aussi les objectifs de développement durable. Tant de progrès mis à mal par les problèmes climatiques. Notre environnement est devenu extrêmement vulnérable au changement climatique. Une problématique qu'on tentera, pas de résoudre, mais surtout d'expliquer. Et on présentera aussi les engagements des pays africains pour l'endiguer. Nous avons avec nous sur ce plateau le professeur Georges Coadio. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes conseiller technique au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. L'environnement, les conférences de partis, réunion des CMAE, il y a tellement à dire. Nous vous retrouverons dans 30 minutes pour le magazine du dimanche de ce 13h. Mais avant cela, voyons le déroulé de l'actualité du jour avec le Maoli de célébré par la communauté musulmane en souvenir de la naissance du prophète Mahomet, prophète de l'islam. La célébration officielle a enregistré la présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et cette année, le COSIM a axé les prêches sur la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète Mahomet, Mahomet Traoré. Apprendre, comprendre pour être éclairé. Dans le livre saint du Coran, plus de 700 passages évoquent la recherche du savoir. C'est à la fois un droit et un devoir pour chaque croyant, selon les enseignements du prophète de l'islam, Mohamed. En cette nuit, commémorant la naissance du guide des musulmans, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara à la mosquée de la rivière à Golfe, le COSIM, conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, choisit de plancher sur la place de la science et des savants dans les enseignements du prophète. Thème qui colle à l'actualité de la rentrée scolaire 2024 à 2025. L'islam, religion de paix, est aussi une religion du savoir, de la connaissance, de la culture, de l'éducation, de la science, de l'instruction et de la morale. L'islam a rendu obligatoire la richesse de la connaissance pour tous les croyants et croyantes. Pour tous les croyants et croyantes. Sans connaissance, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de comprendre et de pratiquer convenablement notre religion. Sans science, ce n'est pas possible. Connaître pour mieux adorer et servir la société, cette vision du COSIM soutenue par le gouvernement explique le boom que connaît l'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire depuis 2011. Plus de 1200 établissements reconnus à ce jour par l'État accueillent plus d'un million d'écoliers qui apprennent à la fois l'enseignement classique et le dogme islamique, mais il reste encore du chemin à parcourir, selon le président du COSIM. Un appel aux parents d'élèves. Dieu vous interrogera le jour de la résurrection de ce que vous avez fait, des dépôts qu'il vous a donnés. Les enfants que Dieu nous donne sont des dépôts. Ce n'est pas normal qu'on soit membre de la communauté du messager d'Allah Mohamed, et que vous soyez une communauté dans laquelle on trouve le plus grand nombre d'illettrés. C'est ça qui est notre plaid. Que ceux qui entendent comprennent que notre religion de l'islam n'est pas la religion de l'ignorance. Mettez donc les enfants à l'école. Mettez les enfants, les filles, les garçons à l'école. Investissez dans l'éducation des enfants. Cet appel à la scolarisation est compatible à la politique de l'école obligatoire menée par le gouvernement. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur saisit l'occasion pour clarifier la position du gouvernement sur un sujet d'actualité. Je ne saurais au cours de cette intervention faire abstraction d'un fait qui anime et suscite beaucoup de passion dans l'actualité en ce moment. Ce phénomène dit des Wubis, c'est-à-dire des homosexuels et autres transgenres. En aucune façon, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, n'encourage ce phénomène. La preuve la plus éclatante se trouve dans les dispositions de notre loi relative au mariage, loi qui a été adoptée en 2019 et qui dispose en substance que le mariage est une union entre deux personnes de sexe opposées. Cependant, au regard des agressions sur les personnes suspectées de déviants sexuels, agressions enregistrées par les services du département dont j'ai la charge, je voudrais en appeler à l'esprit civique de tous. Sachons raison gardée et évitons tout acte qui pourrait constituer une violation de nos lois. C'est dans cette optique que je voudrais espérer que l'implication sans concession de nos ministres de culte en appui aux actions menées par les services publics aidera à ramener les uns et les autres à la raison et permettre à notre pays de continuer sa marche vers des lendemains davantage glorieux. Des prières et des bénédictions, à la suite de la lecture intégrale du Saint-Coran, toute l'Assemblée ne nourrissait qu'un vœu, que la Côte d'Ivoire demeure une nation éclairée, apaisée et prospère. Le Maoli d'une autre occasion pour les fidèles musulmans donc de méditer sur la vie, les enseignements et l'héritage spirituel du prophète Mahomet. C'est surtout un moment propice à la prière, le témoignage à Bouaké de William Skakou et ce recorona. Le Maouloudo, commémoration de l'année sans sorte de Mahomet, prophète de l'islam célébré le douzième jour du troisième mois de l'année musulmane. A Bouaké, capitale de la région de Beké, les esplanades des mosquées et autres lieux publics ont servi du cadre à la célébration. Célébration faite dans la prière et l'enseignement sur la vie du prophète. A la mosquée Yassine au quartier France 3, l'imam Ahmed Diabate a axé sa conférence sur l'éducation des enfants. Le guide religieux invite les musulmans à suivre les sillons tracés par le prophète pour une éducation saine de leur progéniture. A un kilomètre de là, à la mosquée Taha des France 2, une conférence sur le thème, l'immense biographie du messager d'Allah, quel exemple pour la nouvelle génération est prononcée par l'imam Makama Ouattara Adama. Nous voulons à quelque soit tirer l'intention de la jeunesse pour leur dire que copiez le messager et non celui de votre penchant et puis ne deviez pas. Au quartier à Ouyansou, la vie du prophète a été révisitée. Occasion pour l'imam Konate Isiaka d'attirer l'attention des parents et des jeunes sur certains comportements, à savoir la consommation de la drogue, de l'alcool et la dépravation des meurs. La communauté musulmane avait à ses côtés les autorités de la ville. Ce sont des occasions pour rappeler certaines valeurs qui incarnent la Côte d'Ivoire, tant souhaitées par le président de la République, son excellent Salah San Ouattara, lesquelles valeurs prônent la paix, l'amour, la fraternité, le rapprochement. Et donc c'est l'occasion aussi de s'entrelacer avec les autres religions. Les fidèles musulmans de la mosquée du quartier zone industrielle se sont rassemblés en grand nombre à l'occasion de la célébration du maouloud. Dans son message, l'imam Silla Ibrahim rappelle aux fidèles la vie exemplaire du saint prophète et les exhorte à devenir des musulmans modènes. Même message à la mosquée Salah au quartier de l'habitat de la caisse, où l'imam Yahya Kouné enseigne aux fidèles les actions vertueuses du prophète et souligne l'importance de ses attentes emprunts de bonté, de pardon et de partage qui doivent servir de guide pour tous musulmans. À la mosquée du commerce, l'imam Isiaka Barou éclaire les fidèles sur la vie du prophète Mahomet et précise la distinction entre le maouloud commémorant la naissance du prophète et le maouloud, thème désignant un nouveau-né qui attend son baptême. À Soukroa, les fidèles ont perpétué la tradition. Cheikh Ibrahim Diakiti. En plus de retracer la vie du prophète depuis Médine jusqu'à sa mort, à prier pour la paix, le président de la République Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. La bonne commémoration du maouloud à tous les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. La capitale de Bouaké a aussi vécu un autre événement religieux majeur. Un nouvel archevêque est établi sur l'archidiocèse de Bouaké, nommé en juillet dernier par le pape François II, Mgr Jacques Assanvaux-Aïwa a prêté serment hier au sein de la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké, l'Orgoreti Yekader Sogodogo. Sainte officielle, Mgr Jacques Assanvaux-Aïwa est le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Bouaké. Son installation coïncide avec la célébration de la fête de la croix glorieuse est le 69e anniversaire de la création de l'archidiocèse de Bouaké. Une cérémonie en présence de nombreux prêtres, des fidèles catholiques et de plusieurs autorités du pays. Il a fait la prise de possession canonique du siège archi-épiscopal de Bouaké à la cathédrale Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. La prise de possession du siège comme signe de celui qui précise dans l'assemblée de ses saints en éducateur de la croix, un dispensateur des sacrements et parce qu'un repos que lui est confié. Aujourd'hui, Mgr Jacques est appelé à promouvoir des initiatives communes pour répondre de manière adéquate aux besoins de l'archidiocèse de la Bouaké. Mgr Jacques Assambo-Aïwa devient ainsi le premier leader de l'église catholique dans l'archidiocèse de Bouaké. Il s'engage à servir et à honorer toutes les charges alliées à cette fonction. Je reconnais et je favoriserai la dignité des laïfs et leur propre rôle dans la mission de l'église. Je veillerai aussi avec une sollicitude spéciale sur les yeux de professionnels destinés à soutenir l'éventilisation des peuples. Cette installation de l'archivère rejouit les fidèles catholiques. J'attends le juge de fête de Bouaké, une vue de paix, une cohésion sociale et avec nos prières qu'ils vont l'accompagner de sa mission d'archivère. En tant que nouvel évêque, nous attendons qu'ils donnent un nouveau souple, un nouveau souple de développement à cette archivère du 16. Jeannot Aoussou Kouadjou, représentant le président de la République, traduit sa joie et les félicitations du chef de l'État au nouvel archivère. Nous avons participé à cette belle fête en tournant nos regards vers Dieu, lui demander d'apporter la paix et la cohésion. La cohésion surtout à Bouaké. Notre archivère l'a dit, Moussaïa Awana a trancé la voie du dialogue interreligieux entre les musulmans et les chrétiens. Bouaké est un symbole, c'est le symbole du rassemblement de toute la Côte d'Ivoire, c'est le symbole du rassemblement de toute la région ouest-africaine. Donc c'est très important de présenter la République à tâche du prix à Bouaké, à tout ce qui se passe à Bouaké. Mgr Jacques Asanvo Ayoua a été nommé à HVK métropolitain de Bouaké le 25 juillet 2024 par le pape François. Il était auparavant évêque auxiliaire depuis 2020 auprès de Mgr Paul-Simeon Awana Juro, décédé en février 2024. Il est légitime de célébrer de grands hommes, des hommes de grand impact, des hommes dont les actions transforment les vies. C'est l'élan qui a mobilisé les populations du district des Montagnes autour du président de la République. D'une voie, les régions du Tonkwi, du Guémon et du Cavali ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour les actes de développement. Le chef de l'État était représenté à cette cérémonie de célébration par le vice-président de la République à Guiglo. Hermann Guivet raconte. Place au fouet de Boigny de Guiglo. Les régions du Tonkwi, du Guémon et du Cavali s'élèvent le président de la République, Alassane Ouattara. Présent, le vice-président de la République, Timo Komeli Econet, reçoit les chaleureuses acclamations des populations levées depuis les aurores pour être les témoins de cette célébration. Jour de fête dans le district des Montagnes. Fidèle à sa solidarité légendaire, le district autonome des Montagnes souhaite la bienvenue au vice-président, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Monsieur le vice-président de la République, pour accéder à la région du Cavali, il faudra nécessairement traverser la rivière Unzo en passant en toute sécurité sur le majestueux pont Ado du Cavali. Président Ado, à Serre, à Serre, à Serre Abou. Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité d'organisation de la cérémonie, présidente du conseil régional du Cavali, remercie au nom des populations le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses multiples actions de développement engagées dans la région. L'avènement des grands hommes, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fut pour notre pays et pour notre district la bouffée d'oxygène si inespérée, mais si salvatrice, à bien d'égard. Excellence, M. le vice-président, voici décliné le sens de la gratitude et de l'hommage du district des montagnes à cet homme exceptionnel, grand bâtisseur de l'ère moderne de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Alassane. Le comité scientifique a élaboré un livre blanc qui dresse le bilan 2011-2024 du président Alassane Ouattara et répertorie en termes de défis, d'attentes et de perspectives les préoccupations légitimes des populations du district des montagnes. Une cérémonie de gratitude et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, assurément marquée par cette image forte, celle des cadres, fils et filles de la région, unis pour le développement, appelant à la paix et à l'union autour du chef de l'État Alassane Ouattara. Motion de soutien des populations au président Alassane Ouattara. Nous, population du district autonome des montagnes, rendons un hommage mérité au président Alassane Ouattara pour toutes ses réalisations présentes et celles à venir pour le développement de notre district. Assurons le président Alassane Ouattara du soutien total de toutes les populations du district autonome des montagnes. Thiemo Komelyekone, le vice-président, se réjouit de cette cérémonie de reconnaissance qui résume le souffle nouveau insufflé dans la région grâce aux actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara. Vous avez à juste titre qualifié le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des montagnes a retrouvé sa stabilité, la sécurité et le développement. Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes. J'ai écouté attentivement les allocutions de la présidente du comité d'organisation et du porte-parole des populations. Ces messages situent la haute portée de la gratitude et de la reconnaissance que vous témoignez au président de la République. Ce témoignage illustre clairement que les efforts de développement du chef de l'Etat prennent en compte les priorités des Ivoiriens dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient humaines, économiques, sociales et environnementales. Bravo à vos jeunes pour avoir compris que ce qui importe, c'est votre avenir et que cet avenir ne peut se construire que dans un climat de paix, loin de toute violence. Population du district des montagnes, le président de la République, place sa confiance en vous, en votre énergie, en votre détermination, en votre créativité et en votre capacité de réinventer votre district, le district des montagnes. Ces bases solides nourrissent l'espoir et je peux vous assurer que l'élan remarquable de progrès que j'ai pu constater dès mon arrivée se poursuivra avec le président de la République. Reconnaissant au président de la République, les populations du district des montagnes ont fait d'importants dons au vice-président de la République, Thiemo Khomelié-Khome, qui à son tour les a rassurés de l'engagement du chef de l'État à la Seine Ouattara à œuvrer au quotidien pour le rayonnement de leur région. Voilà, dans le district des montagnes, le traditionnel assez, assez formulé à l'endroit du président de la République, à la Seine Ouattara. Les cadres et l'ensemble des ressortissants du district des montagnes étaient bien présents sur leur terre pour témoigner des œuvres et engagements du président de la République pour le développement de cette zone de l'ouest du pays. On regarde. Nous constatons toutes les réalisations qui sont conseillées d'ailleurs dans les différents documents dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, le secteur de la santé, de l'éducation, de l'électrification, en tout cas, dans tous les domaines, les réalisations, les traces du président sont ici. Et donc, c'est pour ça qu'on va lui dire merci. La mobilisation est exceptionnelle et c'est le fruit de la cohésion des fils et des filles du district pour le président Ouattara pour lui montrer que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, singulièrement, mais pour tout ce qu'il fait aussi pour la Côte d'Ivoire. et nous sommes fiers de nourrir et de célébrer ce grand homme que la Côte d'Ivoire a le bonheur d'avoir aujourd'hui à sa tête. C'est une réalisation que nous voyons à l'œil nu, réalisation au titre du développement de nos trois régions, faite par son Excellence Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, le peuple perdu des 18 montagnes. Le peuple magnifié dit merci au président de la République, dit merci à notre champion national pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le président Ouattara est un homme exceptionnel. Il est donc important que dans le cadre de la renaissance du district des montagnes, nous puissions lui dire merci. Merci président Ouattara, merci pour la paix, mais merci pour tout. Et donc, c'est une cérémonie non pas d'hommage, mais de reconnaissance et de gratitude. Et voilà ainsi résumé cette cérémonie d'hommage au président de la République par le district des montagnes. Par l'un présent de formation professionnelle, l'état-major des armées et le ministère de l'enseignement technique s'allient pour former 170 militaires sur des programmes complémentaires à leur fonction. Le développement de Khalidio Mandé est une cérémonie. L'état-major général des armées et le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage sont au laboratoire pour harmoniser des programmes de formation. Ce, dans le cadre d'un projet de renforcement de capacité de 170 militaires dans 9 métiers de spécialité. entre autres, la mécanique auto-engin blindé, tous les services de la restauration et tout ce qui est lié à la logistique également. La maintenance, le froid, la climatisation et les fonctions vont se faire concomitamment avec les formateurs de l'armée et les formateurs de l'enseignement technique. Les militaires apprentis seront encadrés dans trois établissements de formation professionnelle. Le lycée professionnel sectoriel de Yucoup-Gran le lycée professionnel multisectoriel de Yucoup-Gran et le lycée professionnel au métier de l'automobile de Fruiti. Ensemble, nous nous combattons un avenir où nos militaires spécialistes de métier sont non seulement bien formés mais également prêts à ralémer tous les défis qui se présenteront à eux. Au nom du monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, exprimer les remerciements et l'infinie gratitude des armées à M. le ministre d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour avoir bien voulu autoriser ces formations. Ce programme de renforcement de capacité s'étendra sur une période de deux à trois mois. Une situation qui arrive au dénouement à la faveur des forces de défense et de sécurité. Après 20 ans, la chefferie Daku Pesodji cède la propriété financière de 541 hectares au FDS, des terres au cœur du projet Sophia Azuréenne, une promotion immobilière destinée avant aux forces de défense et de sécurité. Walter Amadou Ouattara nous en dit plus. L'accès de forces de défense et de sécurité à la propriété immobilière est une préoccupation pour la haute hiérarchie militaire. Consciente que cela passe d'abord par l'acquisition des terres bâtissables, le fonds de prévoyance militaire vient d'obtenir auprès de la chefferie traditionnelle Daku Pesodji, située à 32 km d'Abidjan, la cession définitive de droits de propriété portant sur une parcelle de 541 hectares. L'acte est traduit au plan culturel par une libation. Témoin des faits, le colonel-major Kofi-Franc Hervé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Cette action vient matérialiser la fin de 20 années d'incompréhension. Le fonds de prévoyance militaire, détenteur des titres sur les terres d'Akou Pesodji, que les détenteurs de droits accoutumiers ont bien voulu mettre à disposition les efforts qui ont été déployés pour qu'il y ait un consensus afin de pouvoir céder ces terres-là. Nous remercions le ministre de la Défense et Paris Gaucher, le président de la République, qui est inlassablement travail pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Les accueilleurs ont désormais les mis libres pour disposer pleinement de leurs droits de propriété. Aboaqué, le prix du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale à un nouveau lauréat. Il s'agit du docteur Ambroise Mousseau. Il l'a désigné pour ses contributions à la solidarité, à la paix et la cohésion sociale. Jean-Yves Zaddy et Soro Corona. C'est la salle des préfectures de région qui sert du cadre pour la présentation du prix national d'excellence édition 2024 du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale aux populations de Boaqué. Occasion saisie par le directeur régional de la cohésion nationale de revenir sur les critères d'attribution de ce prix d'excellence. Au niveau local, il y a une commission qui est mise en place, qui réceptionne les dossiers sur instruction du préfet. Cette commission transmet à une autre commission au niveau national, où là-bas encore, il y a une autre commission, mais cette fois-ci qui est présidée par le Premier ministre. Et tous les candidats vont compéter maintenant au niveau national. C'est à l'huile de cela que le béquet a été primé dans un prix et ce prix a été rapporté par docteur Ambroise Mousseau. Docteur Ambroise Mousseau, lauréat de ce prix d'excellence, dit avoir répondu aux recommandations faites par le chef de l'État Alassane Ouattara d'être un citoyen nouveau et solidaire qui contribue au développement durable et à la consolidation de la paix. J'ai été sincèrement encore inspiré par un homme. Sur le silence Mousseau Alassane Ouattara, et lorsque, depuis 2020, il a décidé que son mandat actuel soit sous le saut d'une Côte d'Ivoire solidaire, j'ai alors mené mon combat. Pour apporter ma modeste contribution à l'éducation d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le haut patron de la cérémonie, le ministre maire de la commune de Bouaké, Amadou Kouné. Son représentant félicite l'honoréat pour son prix avant de l'inviter à redoubler d'efforts dans ses œuvres de promotion des valeurs de paix et de cohésion. Vous devez redoubler d'efforts dans vos actions, dans vos démarches. Et comme on vous l'a dit, la paix, ce n'est pas un vrai mot, mais un comportement. Ça veut dire que le comportement que vous aviez et que vous a permis de rapporter ce prix, vous devez encore le renforcer. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de promouvoir une société d'excellence. Cette volonté du président de la République, Alassane Ouattara, passe par la célébration du mérite et du savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles, comme s'est démarqué le docteur Moussou Ambroise. Et la force porte de ce journal avec le marathon international du district d'Abidjan qui se tiendra le 15 novembre prochain. Une sixième édition à laquelle il est annoncé la participation des personnes à mobilité réduite. Le marathon traversera six communes de la ville d'Abidjan et les participants sont attendus sur des circuits de 3, 10, 21 et 42 kilomètres. Pour en parler, Constant Kokoura et Gautreau Kambawa. Après 2019, le marathon international du district d'Abidjan reprend ses droits. Pour la sixième édition prévue le 15 novembre prochain, le comité d'organisation s'est donné pour mission de faire vivre aux athlètes de nouvelles expériences sportives. Notre objectif c'est de faire ce marathon, la vitrine sportive de la Côte d'Ivoire et d'attirer un maximum d'athlètes étrangers pour les prochaines éditions. Les participants ront droit au circuit de 3, 10, 21 et 42 kilomètres qui traverse six communes avec pour départ l'hôtel du district d'Abidjan. Le ministère délégué chargé des sports et du cadre de vie accompagne cette initiative citoyenne dédiée à la promotion de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Le marathon du district d'Abidjan est devenu un rendez-vous quasi incontournable des événements sportifs de la Côte d'Ivoire depuis son événement. L'édition de 2024 s'annonce empreinte du saut de la mobilité, mais également de la modernisation. Cette année, un accent particulier est mis sur la participation des personnes en mobilité réduite. À la clé, une récompense qui va permettre d'acquérir du matériel roulant pour une meilleure mobilité. Pour les plus jeunes, ce sera des bourses d'études au premier de la catégorie du 3 kilomètres. Les amateurs de courses et de défis sportifs peuvent s'inscrire sur le site www.marathondabidjan.com pour espérer remporter le premier prix. Et hors de nos frontières en Égypte, un drame. Trois personnes dont deux enfants sont mortes hier 14 septembre dans une collision de deux trains dans le nord de l'Égypte. L'accident est survenu à Zagazig, à environ 80 kilomètres au nord du Caire. Il a également fait 49 blessés. 44 d'entre eux pourraient quitter dans les prochaines heures les hôpitaux où ils ont été admis. Nous ouvrons à présent le magazine de ce trésor avec le professeur Georges Quazio, conseiller technique au ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition Écologique. Le professeur, rebonjour. Oui, rebonjour, madame. Les ministres africains veulent parler d'une seule voix pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi contre la désertification sur le continent africain. Ils se sont réunis ici à Abidjan les 5 et 6 septembre dernier. Je vous propose de suivre cet élément sur cette rencontre. La dixième session extraordinaire de la conférence ministérielle africaine de l'environnement avait pour objectif de permettre aux pays africains de passer en revue les thèmes qui seront examinés lors de la COP 16 sur la désertification et la sécheresse en décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Il s'agissait notamment d'identifier les priorités, déterminer les stratégies de négociation et les alliances à former face aux défis graves causés par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse en Afrique. Cette dixième session des ministres africains de l'environnement a été précédée d'une réunion préparatoire des SPR. La conférence ministérielle africaine de l'environnement a été créée en 1985. Ses principaux objectifs sont faciliter l'échange d'informations et des meilleures pratiques entre les pays africains et soutenir les initiatives nationales et régionales pour la protection de l'environnement. Alors professeur, cette réunion de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, quel bilan ? Les ministres africains veulent donc parler d'une même voie pour le changement, sur le changement climatique dans le monde, mais aussi précisément sur les terres africaines. Ils ont aussi produit un rapport dans l'objectif de rehausser les ambitions de l'Afrique en matière de lutte contre la désertification. Pouvez-vous nous en dire plus ? Merci Madame Cognan. Je voudrais avant tout pour transmettre au ministre chargé de la communication les remerciements de M. le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. J'ai nommé le ministre Jacques Cognan à saurée. Il faut dire que cette activité qui s'est déroulée du 30, ça a commencé le 30 août, et s'est achevée le 7 septembre, et les 5 et 6 ont été la phase du segment ministériel. Alors, ce qu'on peut retenir comme bilan, il faut dire aussi que cette activité a pu se tenir grâce au gouvernement ivoirien avec à sa tête le premier ministre Beugré-Mambé et avec l'autorisation, bien entendu, du président de la République qui, dès son accession, je dirais, au pouvoir, a fait de la question environnementale une de ses préoccupations. La question environnementale est une question transversale. Et depuis les années 1972, il faut dire que la lettre a été donnée, notre développement, tel qu'il a été conçu à partir du 19e siècle, ne répond plus à l'équilibre du climat. Or, le climat, c'est la vie. Ce sont les précipitations, c'est la terre nourricière favorable à l'épanouissement de l'être humain. Et aujourd'hui, on se retrouve à un carrefour où le climat est déréglé, où les terres sont dégradées, où l'air est pollué. Et les scientifiques nous ont produit un certain nombre de résultats qui permettent à l'humanité de faire face à ces défis. Il faut que les politiques s'en approprient et qu'ils fassent de ces résultats scientifiques les moteurs de l'action pour permettre à l'humanité de retrouver l'équilibre climatique, de retrouver ces terres, de retrouver de l'air non pollué, de retrouver des océans non remplis de plastique, de retrouver un mieux-être. Et c'est de ça que, depuis Rio 1992, l'humanité s'est dotée de conventions. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité. Si on revenait au contexte africain. Si on revient au contexte africain, ce contexte africain prend sa racine dans ces conventions que je viens de citer. Donc, le fait qu'on se réunisse ici, à Abidjan, du 5 au 6, avec l'ensemble des ministres africains, il faut noter que c'est la première fois qu'on a une participation record d'un ministre africain. 35 étaient présents à ce segment de haut niveau. Et là, les questions d'urgence climatique ont été débattues. Et la première, vous l'avez... 30 décisions ont été prises. Oui. Qu'est-ce qu'on retient concrètement ? Ce qu'on retient concrètement, c'est qu'avant d'aller à ces négociations, le premier élément, c'est de s'accorder... Les négociations qui sont les prochaines COP ? Oui, les prochaines COP. La COP sur la désertification, la COP sur les changements climatiques, la COP sur la biodiversité. Tout ceci va se passer dans la période de octobre à fin décembre. Les trois COP. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Donc, il fallait que les ministres s'approprient des résultats des experts. C'est-à-dire, avant la réunion ministérielle, il y a eu la réunion des experts. Et les experts ont fait des propositions sur un certain nombre de thématiques. Alors, ce qu'on retient, c'est que sur la question de la désertification, c'est de faire en sorte de restaurer nos terres. Et cela doit passer par l'intégration dans nos politiques, dans nos stratégies, dans nos plans. Il faut que les pays africains intègrent les différentes préoccupations de restauration des terres. Les différentes notions également. Les différentes notions. L'autre question épineuse, c'est la question de la mobilisation du financement. C'est une question qui revient à tout très fort. On va y revenir. S'il faut restaurer les terres, alors, quel est donc l'état des lieux ? L'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, 60% des terres dégradées sont en Afrique. Quelles sont les zones les plus atteintes ? Les zones les plus atteintes, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire, ça va du nord au sud. Et quelles pourraient être les raisons ? Les raisons, la première raison, il y a la mauvaise utilisation des terres. C'est-à-dire que les pratiques agricoles, que les méthodes culturelles que nous utilisons ne sont pas adaptées à ce que les terres puissent se régénérer comme par le passé. Il y a une pression démographique très forte sur les terres. Il y a aussi la question de feu de brousse. Ce sont des méthodes qui sont utilisées, qui ne sont pas propices à la terre de se reposer. Il y a la question aussi de la pollution, l'utilisation, par exemple, des pesticides dangereux qui vont s'infiltrer dans le sol et les dégrader. Et vu qu'on parle de restauration de terres, on parle depuis la COP 15, qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, d'agroforesterie. Quelle est la différence ? Le planteur ou l'agriculteur quelconque d'une région qui plante, par exemple, du cacao, dira que je plante mon cacao. Le cacaoyer, c'est un arbre, donc je participe d'une façon ou d'une autre à la reconstitution de nos forêts. Oui, c'est le constat qu'il faut faire, c'est qu'au début de la cacao culture, si vous regardez dans la région de l'Est, l'arbre cohabitait avec le cacao. Mais, chemin faisant, avant de faire le cacao, on abattait les arbres et on plantait uniquement du cacao. Mais, si vous abattez les arbres qui participent à la photosynthèse, qui produisent de l'oxygène et qui captent le CO2 qui a été mis, ça pose un problème sur l'équilibre climatique. Donc, pour revenir à cet équilibre climatique, on propose une autre manière de faire la cacao culture. C'est de faire cohabiter les plants de cacao avec d'autres espèces, souvent des espèces comestibles. Et cela a été expérimenté avec l'assaut d'efforts dans la région de l'Est, dans la région d'Agbouville. Ça a donné de très bons résultats. Et avec quel objectif, vu qu'on sait qu'un arbre, pour qu'il arrive à maturité, il faut quand même quelques années ? Oui, il faut quelques années, mais il faut commencer pour que cette cohabitation entre les plants de cacao et d'autres arbres... Il y a des études qui sont faites, les questions d'espacement, les questions d'ensoleillement... Tout ça a été fait et ça a été expérimenté aussi au Brésil. Et aujourd'hui, il est question de passer à échelle pour permettre à cette technique d'agroforesterie de permettre à la fois de faire le reboisement, ça permet de faire le reboisement, ça permet de capter le CO2 de l'air qu'on émet. Donc, c'est cette nouvelle technique qui va permettre de retrouver, je dirais, au-delà du reboisement qu'on fait, sans les plantations de cacao, il y a le reboisement qu'on fait, mais en faisant de l'agroforesterie, ça contribue aussi à pouvoir apporter aussi des revenus substantiels aux populations, mais en même temps favoriser l'équilibre climatique. Sortons des terres d'agriculture. L'Afrique est un continent en plein progrès. La Côte d'Ivoire, en particulier, veut redorer son image pour ce qui concerne le secteur industriel, donc plus d'industrie. Est-ce qu'on ne va pas contre les objectifs verts ? Non, on ne va pas contre les objectifs verts. Ce qu'il faut se dire, c'est que lorsque vous êtes en face d'un problème, on recherche des solutions. Et la solution pour aller vers le développement durable, d'une manière générale, invite à changer nos modes de production et de consommation qui ne sont plus adaptés à une trajectoire pas carbone. Donc, il y a des solutions d'une industrie verte. Et les entreprises ont compris. D'abord, il faut promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Deuxièmement, il faut faire en sorte que la responsabilité sociétale des entreprises soit appliquée dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je dirais utiliser du plastique n'est pas bienvenu, puisque notre océan est déjà saturé pratiquement en plastique. Donc, il faut aller vers une économie circulaire. Autrement dit, si aujourd'hui, vous voulez produire un objet plastique, ce n'est pas conseillé. Il faut aller vers d'autres techniques et nous en avons ces techniques. Par exemple, l'utilisation... Et tout cela sera discuté, bien évidemment, aux différentes conférences des parties. On a trois conférences. La conférence sur la désertification, donc la COP16, la prochaine COP16. La COP sur la biodiversité, mais aussi la COP29 sur le climat. Trois conférences, trois grands rassemblements sur un même thème, l'environnement. Pourquoi ? Alors, il faut dire que parfois, pour aborder des défis qui se posent à vous, il faut pouvoir les séparer pour mieux les comprendre et agir, je dirais, dans chaque secteur. Il y avait trois problèmes qui se sont posés à nous en 1992. La question de l'augmentation de la température, la question de la désertification et la question de la rarité des ressources, je dirais, de la biodiversité. Donc, on a pris trois conventions. Donc, trois problématiques pour prendre rendez-vous. Trois problématiques pour trois conventions. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est d'aller vers la synergie de ces trois conventions. Mais, avant d'y arriver, on essaie d'agréger, pour chacune des conventions, une position commune. Et c'est ce qui a fait l'objet de cette dixième section extraordinaire, qui s'est tenue les cinq et six, pour que tous les pays africains, sur les différentes COP où on va aller, on a une position commune. Position commune sur le financement, position commune sur la biodiversité, position commune sur la question de la désertification. Mais il faut rappeler que lorsqu'on fait une section comme celle-là, il y a un thème. Et le thème qui était utilisé, c'est rélevé l'ambition de l'Afrique sur la lutte contre la biodiversité et sur la désertification. Et là, on est revenu sur ce que j'ai dit, la restauration des terres. Il faut intégrer dans nos politiques, stratégies, ces questions préoccupantes sur la désertification. Il faut mobiliser le financement, mobiliser tous les acteurs, avec nos partenaires. Et en cela, je peux dire que le ministre... On espère en tout cas que les différentes parties prenantes arriveront à convenir d'une vision commune pour la restauration climatique. Un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Premier ministre a ouvert cette conférence pour montrer l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Et il a terminé pour la mémoire avec le jardin de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, le jardin qui se trouve en face du parc national du Banco. C'est un espace qui a été cédé par le gouverneur du district d'Abidjan. Et là, le Premier ministre est venu planter, donner l'exemple avec les ministres africains qui étaient sur place, planter des arbres, des arbres qui donneront un beau geste environnemental. Et ça, c'est le credo de notre ministre. Il faut faire d'Abidjan une ville verte. Il a visité le Kenya et il est revenu avec cette idée. Et nous avons pu le mettre en place à l'occasion de l'AMSEN. C'est un signal fort à tous les Ivoiriens. Un signal fort et à un modèle pour la protection de l'environnement. Ce sera notre dernier mot. Ce sera à la fin de cet échange. Le dernier mot, c'est de dire que notre ministère a pris l'engagement de combler une lacune importante. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un portefeuille de projet. Et avec l'ensemble de la société, on y arrivera. On y arrivera. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur RTI 1. Et puis, nous sommes dimanche à l'Orque du Rubénis. Sous-titrage ST' 501